Vous êtes enfants de Dieu, avant les gens étaient appelés serviteurs de Dieu, mais vous vous êtes appelés enfants de Dieu, ça veut dire que ce qui est à Dieu est à vous. Prions le Seigneur, Père Dieu Tout-Puissant, je te rends grâce parce que tu es bon, tu es merveilleux Seigneur. Merci Seigneur pour cette opportunité que tu m'as accordé Seigneur de donner ta parole ce matin Seigneur. Je veux Seigneur diminuer ce matin afin que toi tu puisses être élevé, que tu sois glorifié Seigneur de la gloire. Saint-Esprit, utilise ma bouche Seigneur de la gloire pour parler à ton peuple Seigneur. Merci pour les cœurs Seigneur qui sont disposés à te recevoir Seigneur. Je prie que cette parole soit gravée dans les cœurs Seigneur et que l'ennemi ne vole pas cette parole Seigneur. Car ta parole est la vérité Seigneur de la gloire, utile Seigneur de la gloire pour édifier, pour encourager Seigneur et pour convaincre. Merci Seigneur de la gloire pour toutes choses. Louange et gloire à toi, au nom de Jésus Christ. Amen. Amen. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. J'en profite pour saluer notre frère Jean. Amen. Que Dieu te bénisse. Merci pour ta présence. Alléluia. Donc ce matin, je vais vous parler de deux façons par lesquelles le diable peut nous attaquer. Amen. C'est vrai que le diable peut nous attaquer de plusieurs façons différentes. Mais là, je voudrais insister sur deux façons différentes. Et le pasteur nous a introduits en début de culte avec l'histoire de Job. Et je veux continuer sur l'histoire de cet homme. Cet homme qui était exceptionnel. Cet homme qui connaissait Dieu. Et à travers la vie de cet homme, nous pouvons tirer plusieurs enseignements. Nous pouvons copier beaucoup de choses dans la vie de cet homme. Donc je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de Job au chapitre 1. Pour ceux qui n'ont pas de Bible, vous avez des Bibles à la bibliothèque. Vous pouvez vous servir. Donc Job, c'est dans l'Ancien Testament. Entre Esther et l'Epsom. Amen. Dans l'Epsom, vous pouvez le retrouver facilement. Donc je lis la parole de Dieu dans Job, à partir du chapitre 1, à partir du verset 1. Il y avait dans le pays d'Utl un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit sept fils et trois filles. Il possédait sept mille brebis, trois mille chameaux, cinq mille paires de bœufs, cinq cents anaises et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus éminent de tous les fils de l'Orient. Job était respecté dans sa région. Parce qu'il avait beaucoup de biens et il était riche. Verset 4. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs trois sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis ils se levaient de bon matin et offraient pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, verset 6. Les fils de Dieu, vers un jour, se présentaient devant l'Éternel. Là, c'est les enfants de Dieu qui se retrouvent dans le conseil de Dieu. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu ? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui ? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étant ta main, touche à ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui est qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retirera devant la face de l'Éternel. Verset 13 « Je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit « Le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs, et les a consumés. » « Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. » Verset 17 Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit « Les chaldéens, formés en trois bandes, se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés, et ont passé les serviteurs aux filles de l'Éternel. » Je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit « Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leurs frères aînés. » « Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison. » « Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et y sont morts. » « Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. » Verset 20 « Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre et se prosterna. » Il dit « Je suis sorti nu du sein de ma mère et nu, je retournerai dans le sein de la terre. » « L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » « Et en tout cela, Job ne fêcha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. » Amen. Voilà l'histoire de Job. Cet homme, la Bible dit qu'il craignait Dieu. Qui était droit. Amen. Il était intègre. Donc la vie de Job se résumait dans l'intégrité. L'intégrité et la droiture. C'est ça qui plaisait à Dieu. Et Dieu se vantait même devant Satan pour dire « As-tu remarqué mon serviteur Job ? » Ça montre que Job avait touché le cœur de Dieu. Amen. Job a touché le cœur de Dieu et ça, ça plaisait à Dieu. Il dit « Il n'y a personne comme lui sur la terre. » Et nous aussi, nous devons être comme les Job bien-aimés. Touchons le cœur de Dieu par notre attitude. Une autre façon de faire. Une autre façon d'observer la parole de Dieu. Et Job, lui, il était un homme riche. Dieu l'avait béni. Et ses enfants vivaient leur vie. Mais c'était un père qui s'inquiétait de la dérive de ses enfants. Il se disait « Peut-être que mes enfants ont péché après avoir festoyé. Donc laissez-moi faire des holocaustes, des sacrifices à Dieu pour implorer le pardon. Peut-être que mes enfants ont péché. » Et ça, c'est un père qui s'inquiétait de la vie spirituelle de ses enfants. De la destinée de ses enfants. Et par onde, aujourd'hui, nous devons faire pareil à nos enfants. S'inquiéter pour nos enfants. Ramener nos enfants dans la droiture de la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons tout dans le monde bien-aimé. Que ce soit à l'école ou dans les associations. On peut enseigner n'importe quoi à nos enfants. Et surtout les enfants qui ont des parents riches, qui ne font aucun effort et se permettent de tout. Parce qu'ils ne savent pas comment le père ou la mère a tout fait pour gagner cet argent. Donc Job s'inquiétait pour ses enfants. Job n'avait pas péché. Mais pourtant l'accusateur s'est présenté dans le conseil de Dieu pour aller l'accuser. Il dit à Dieu, « Mais c'est parce que tu le protèges. Tu as béni sa main. Tu lui as donné tout ce dont il a besoin. Et si tu retires tout cela, tu verras qu'il va te maudire en face. » L'accusateur, il est toujours là pour nous accuser et bien-aimé. Donc même si tu marches dans la droiture de la parole de Dieu, tu n'es pas épargné et bien-aimé. Donc la vie de Job nous enseigne aussi qu'il n'y a pas que le péché qui peut ouvrir la porte ou qui peut permettre aux malins de nous atteindre. Dieu peut permettre cela pour tester notre foi, pour nous éprouver, pour nous faire passer par le feu. Et quand tu sors par le feu, tu es un chrétien affermi. Un chrétien solide qui peut résister aux tempêtes et au vent. Et Job était parmi ces chrétiens. Et Dieu était fier. Mais le malin est allé l'accuser. Et Dieu a permis. Il dit, « Tu peux toucher à tout ce qui lui appartient, mais ne touche pas à sa vie. » Amen. Ça veut dire, « Ne tue pas Job. » Et nous savons, nous voyons les serviteurs, en lisant ces passages, qui ont rapporté des nouvelles. Tout ce que Job avait, des animaux. Ils ont été massacrés. Même ses enfants sont morts. Vous pouvez vous dire, mais en attendant, est-ce que le diable apparaisse avec des cornes pour toucher à la vie de Job ou toucher à ses biens ? Non, bien-aimés. Aujourd'hui, le diable utilise même des êtres humains pour nous toucher, pour nous atteindre. Amen. Amen. Et des fois, la Bible dit que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les esprits dans les lieux célestes. Ça veut dire que quand tu as un problème avec quelqu'un, n'envie pas la personne. La Bible nous demande d'aimer même nos ennemis. Donc tu dois aimer la personne qui te fait du mal, la personne qui te déteste, mais combattre l'esprit qu'il y a derrière. C'est ça, l'attitude que nous devons avoir, nous, enfants de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens nous rendons œil pour œil, don pour don. Mais il y a des gens qui sont utilisés par le malin, même dans la maison de Dieu. Donc nous devons faire attention à ça. Et nous voyons des peuples qui sont venus massacrer les serviteurs de Job, les animaux. Et pourtant, le plan a été déjà préparé dans le monde spirituel. Et là, nous voyons la concrétisation de le monde matériel. Et Job a été touché. Amen. Et qu'est-ce que Job a fait ? La Bible dit, au verset 22, « En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. » Parce qu'il savait que tout ce qu'il avait, c'est Dieu qu'il lui avait donné. Si le Père, il a confiance en Dieu. Et aujourd'hui, est-ce que toi, tu t'accroches sur le matériel ou tu t'accroches sur Dieu ? Parce que si tu perds tout ce que tu as, Dieu peut te le multiplier encore davantage. Amen. Faisons confiance à Dieu, bien-humi. Peu importe ce que tu as ou ce que tu n'as pas, fais confiance à Dieu. Le plus important, c'est la vie éternelle. Même Jésus disait à ses disciples, « Ne vous réjouissez pas des miracles que vous faites, mais réjouissez-vous du fait que votre nom est inscrit dans le royaume de Dieu. » C'est ça notre priorité, bien-humi. C'est notre avenir, que nous soyons auprès du Seigneur. Ça, c'est la vie de Job. Maintenant, à travers un témoignage, je vais vous parler d'une autre méthode où le malin peut aussi nous atteindre. À travers le péché, à travers nos portes où nous-mêmes nous pouvons ouvrir. Amen. Il y a quelques années en arrière, le Saint-Esprit m'a guidé pour aller visiter une famille. Et c'est une famille que je connaissais dans l'église où j'étais avant. Une famille qui servait Dieu. Le mari servait Dieu. La femme aussi servait Dieu. Dieu les avait bénis. Ils avaient des enfants. Le mari avait étudié. Il avait un bon travail. Mais il ne gagnait pas assez pour jeunes les deux bouts. Et la femme avait étudié dans la médecine, mais ne trouvait pas du travail. Elle avait déposé des CV à l'hôpital, dans plusieurs hôpitaux, mais ne trouvait pas du travail. Et leur maison était même inachevée. Donc ils n'avaient pas de quoi pouvoir finaliser leur projet. Et cette femme était beaucoup utilisée par le Saint-Esprit. Parce que j'ai eu à partager des temps de prière avec cette femme. C'était une femme qui était vraiment sensible au Saint-Esprit. Et à chaque fois, régulièrement, quand elle fermait les yeux, elle recevait des messages. Et Dieu l'utilisait avec puissance. Mais cette femme était fragile. Le malade avait compris qu'elle avait une fragilité. Vous savez, le diable connaît notre vie. Comme il connaît la parole de Dieu. Donc il va chercher ton point faible pour essayer de t'atteindre là. Il savait que la fragilité de cette famille, c'était les finances. C'était leur projet. C'était leur besoin. Et cette femme commença à s'inquiéter de ce qu'ils n'avaient pas. Et ses regards se sont jetés sur son voisin. Ils avaient une famille riche en face, qui habitait en face d'eux. Et à travers les yeux, elle a admiré les richesses qu'ils avaient, le travail qu'ils avaient, les voitures qu'ils avaient, les biens qu'ils avaient. Et elle commença à dire dans son cœur. Mais comment se fait-il que, eux qui ne connaissent pas Dieu, vivent dans le luxe, vivent dans l'abondance. Ils ont tout ce qu'il faut. Un travail. Quand ils sortent le matin, ils vont au travail. Et nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes dans la misère, dans la pauvreté. Vous savez, en Afrique, vous pouvez voir quelqu'un qui vend dans un marché, qui est mal habillé, qui est très sale. Et dans trois mois, vous revoyez la même personne qui roule avec une belle voiture et qui achète une villa. Donc sa vie change du jour au lendemain. Mais on sait d'où ça vient, bien aimé. Et il y a des gens qui signent des pâtes comme ça. Après, ils ont des richesses. Est-ce que tu veux échanger la vie de Christ avec ses richesses, avec le luxe, avec les biens de ce monde ? Amen. Donc nous, nous avons désiré obtenir des choses pendant cette année 2017. Peut-être que Dieu a prévu des choses pour toi. Est-ce que ça sera en 2018 ? Est-ce que ça sera en 2019 ou 20 ? Ça dépend de Dieu, bien aimé. Nous ne pourrons pas tous être bénis au même moment. Chacun va récolter à sa saison. Donc il faut avoir de la patience. Cette soeur a convoité. Et elle a commencé, quand elle a convoité, la convoité déjà c'est un péché. Et après, le péché commençait à grandir dans son cœur. Et elle a commencé à ouvrir sa bouche pour parler. Elle a péché. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Est-ce que ce Dieu-là existe vraiment ? Elle qui était une femme de prière, une femme qui avait le don de Dieu, une femme qui recevait les messages de Dieu. Elle commençait à douter de l'existence de Dieu. Mais si ce Dieu existe, comment se fait-il que les païens mènent une vie correcte et nous, enfants de Dieu, nous menons une vie de misère ? Le fait qu'elle ait dit, est-ce que ce Dieu-là existe vraiment ? Elle a péché. Et ça a ouvert une porte dans sa vie, dans sa famille. Comme je disais, si le diable ne te touche pas, personnellement, il peut atteindre un manque de ta famille pour déstabiliser ta foi. Pour enlever la paix, la tranquillité, la joie que Dieu a mis en toi. Amen. Comme nous venons de le chanter, quand tu marches même dans la vallée de l'homme de la mort, peu importe les tempêtes, garde foi en Dieu. Ne regarde pas la circonstance, ne regarde pas aux tempêtes, mais regarde à Dieu. Amen. Dieu t'a donné la possibilité. S'il te dit, affronte ces choses, fortifie-toi et prends courage, ça veut dire qu'il t'a donné la capacité. Et cette femme a péché. Quand elle a ouvert sa bouche pour parler, le diable a touché l'enfant. Et l'enfant est tombé gravement malade. Et moi, ce jour-là, le Seigneur m'a conduit pour aller visiter cette famille. Une visite de courtoisie. Parce que mon responsable m'avait délégué pour faire le suivi des bien-aimés dans ce quartier-là. Et j'arrive dans cette maison, je vois tout le monde était en panique. Et la mère qui avait l'enfant dans les bras, l'enfant n'arrivait plus à marcher, n'arrivait plus à se tenir sous ses deux jambes. J'ai posé la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe ? Il s'est dit, mais on ne comprend pas. Là, l'enfant nous quitte, là. Et les yeux de l'enfant commençaient à tourner. Et l'enfant commença à respirer anormalement. J'ai dit, mais ça, ce n'est pas normal. Il dit, mais là, on s'apprête pour aller à l'hôpital. Et vous savez, chez moi, il n'y a pas des pompiers comme ici. S'il y a un problème, tu ne prends pas ton téléphone pour appeler le 18. Amen. Tu appelles un taxi. Si tu es dans un quartier reculé, et tu transportes la personne à pied jusqu'à l'avenue principale. Et là, vous prenez un taxi. Et si le taxi tombe dans les embouteillages, là, vous êtes mal barré. Parce que les embouteillages, il n'y a personne qui va s'écarter, même si vous mettez des warnings pour vous laisser passer. Et arrivé aux urgences, vous n'êtes pas prioritaire non plus. Si vous n'avez pas de relation, si vous ne mettez pas l'argent en jeu. Amen. C'est comme cela. Donc, imaginez cette famille qui se trouve dans cette situation-là. La situation était grave. Et moi, Dieu a touché mon cœur. Je lui ai dit, ma sœur, on va rendre grâce pour remettre votre parcours entre les mains de Dieu. C'est toujours bien de prier pour toutes choses bien-aimées. Il se sort pour le repas, pour tout ce que vous faites. Quand vous sortez chez vous, priez, remettez ces choses entre les mains de Dieu. Et nous avons prié. Nous sommes mis à prier. Et j'ai entonné un chant. Et à ce moment-là, cette sœur tellement qu'elle était sensible à la voix du Saint-Esprit. Dieu est bon, bien-aimé. Et le Saint-Esprit s'est mis à toucher cette sœur. Et s'est mis à pleurer. Et s'est mis à demander pardon. Pardon, mon Dieu. Pardonne-moi, Seigneur, pour ce que j'ai fait. Vous savez, nous, nous, chrétiens ou nous, serviteurs de Dieu, nous ne nous précipitons pas à imposer les mains ou à prier pour des situations. Dieu nous donne la sensibilité. Dieu nous donne le discernement de pouvoir faire les choses correctement. Et à ce moment-là, j'ai dit, ma sœur, on va arrêter de prier. On va parler un peu. Amen. Parce que s'il y a quelque chose qui ne va pas, ça ne sert à rien de prier. Puisque la prière ne va pas monter. Je lui ai dit, ma sœur, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu demandes pardon? Elle m'a dit, mon frère, j'ai un péché. C'est quoi ton péché? Qu'est-ce que tu as fait? Elle m'a expliqué cette situation-là. Par rapport au voisin qui avait tout. Elle est chère, tu ne le trouves pas. Elle en a marre et tout. Elle s'est dit, est-ce que ce Dieu-là existe? J'ai dit, ma sœur, comment tu peux sortir à ton niveau spirituel ce genre de parole? Là, tu as péché contre Dieu. Tu dois demander pardon de suite. J'ai dit, bon, moi je vais vous assister. J'ai demandé à elle et à son mari de demander pardon. Ils sont rentrés dans la confession. Ils ont demandé pardon. Et Dieu les a exaucés. Au même instant, quand ils ont demandé pardon, nous avons prié pour l'enfant. Et de suite, l'enfant s'est mis debout. La maladie l'a quitté. Et l'enfant a repris la respiration. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs. Ils s'amusaient. Ils ne sont plus allés à l'hôpital. Amen. Vous voyez comment le diable a failli prendre cet enfant? Parce qu'elle-même, elle a confessé. Elle n'a pas eu la patience d'attendre la promesse de Dieu. La bénédiction de Dieu. Elle a comparé sa vie à la vie des voisins. Amen. Donc faisons attention, bien-aimés. Peu importe ce que tu vis aujourd'hui. Peu importe dans quelle situation tu traverses. Fixe tes regards vers Dieu. Je ne sais pas ce que tu attends de Dieu. Que ce soit le mariage, la maison, tout ce que... Nous avons entendu le thémaral de notre sœur Carole. Comment Dieu la bénit. Tu vois aussi, ça viendra, bien-aimés. Peu importe ce que tu attends, Dieu te bénira. Dieu est fidèle. Ne regarde pas, ne te dis pas, oui, les années passent, je vieillis, j'ai des cheveux blancs et tout. Dieu ne regarde même pas tes cheveux blancs, là. Dieu te voit en tant que jeune, jeune fille, jeune garçon. Amen. Fais confiance à Dieu, bien-aimés. Ne pêche pas, n'ouvre pas la porte au malin. Donc, voilà deux façons qui peuvent permettre au malin de nous toucher. Même si tu n'es pas dans le péché, dans le cas de Job, ou dans le cas de cette sœur qui a ouvert une porte. Amen. Donc, la foi et la patience vont de pair. Quand tu crois en la parole de Dieu, il faut avoir de la patience. Nous, enfants de Dieu, nous voulons imposer des choses à Dieu. 2018, là, il faut que je me marie. Mais est-ce que c'est pour 2018 d'aimés? Amen. Peut-être que Dieu t'a prévu pour 2022. Tu te dis, oui, mais là, j'aurai des rides et tout. Mais qui va vouloir de moi? Tu commences à voir les choses. Mais souvenez-vous de Sarah, bien-aimée. Dieu a créé le temps. Quand Dieu a défini le temps, a mis en place le temps, ce n'était pas pour lui. C'était pour les hommes bien-aimés. Donc, quand Dieu veut te bénir, lui ne regarde pas le temps. Il ne regarde pas le nombre des années. Donc, toi qui es enfant de Dieu, ne regarde pas le temps. Regarde à ton Dieu, qui est illimité, qui gère le temps. Amen. Donc, peu importe la durée de ta situation, de l'épreuve que tu traverses, et de la patience bien-aimée. Quelle que soit notre situation, notre condition, Dieu agira toujours. Souvenez-vous de l'histoire de Daniel, qui était dans la fosse au lion. Lui qui était aimé de Dieu. Il est resté fidèle à Dieu. Et Dieu a permis qu'il sorte de là. Souvenez-vous de Joseph qui avait la promesse de Dieu. Il est passé en tant qu'esclave, en tant que prisonnier. Et Dieu l'a sorti de là. Dieu l'a élevé, premier ministre. Souvenez-vous de Lazare, qui était déjà mort dans le tombeau, qui se sentait mauvais. Mais Jésus l'a ressuscité des morts. Souvenez-vous de Paul et Silas. On les a enfermés en prison. Les apôtres qui étaient emprisonnés à cause de l'évangile. Mais Dieu ne les a jamais abandonnés. Quand vous lisez la parole de Dieu bien-aimé, vous n'allez trouver nulle part où un juste a été abandonné par Dieu. Quand tu marches dans l'intégrité, dans la droiture de la parole de Dieu, Dieu ne va jamais t'abandonner. Dieu ne permettra jamais que les gens, tes voisins, les gens du monde, se moquent de toi, de ta situation. La priorité, c'est Dieu. Mettre Dieu en priorité, et Dieu agira bien-aimé. Donc, peu importe ce qui s'est passé en 2017, nous sommes en 2018. Mettre Dieu devant et tes projets derrière. Nous, chrétiens, nous voulons courir derrière la bénédiction. Alors que c'est la bénédiction qui viendra derrière nous. Si tu mets Dieu devant, la bénédiction va te suivre. Ce n'est pas à toi de courir derrière la bénédiction. Parce que tu connais ton identité en Christ. Dieu t'a déjà tout donné en Christ. Amen. Donc voilà ce que je tenais à vous partager ce matin, afin que vous fassiez attention, bien-aimés. Que vos problèmes, vos projets, ne prennent pas la place de Dieu dans votre cœur. Et faites attention. Peu importe par où vous allez passer, ou que Dieu va permettre que vous passiez, restez intègre, restez droit. Amen. Ne vous fâchez pas contre Dieu, parce que vous n'allez jamais gagner. On ne se fâche pas contre Dieu. Et on ne pose pas des questions du genre, pourquoi à Dieu, non. Le pourquoi, laissez-le à Dieu. Dieu avance. La situation arrive, Seigneur, je te bénis. Et si Dieu te révèle la situation, le problème, tu demandes pardon, ou tu affrontes. Tu as la foi, tu as le pouvoir, tu as l'autorité. Tu es enfant de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, je te bénis, je te rends grâce. Vos ta parole, Seigneur, qui est la vérité, Seigneur. Oui, Seigneur, merci, Seigneur, pour la vie de Job qui nous a enseigné, Seigneur, ce matin. Et le témoignage de cette famille aussi qui nous a exhorté, Seigneur Dieu de gloire. Oui, Seigneur, chaque jour, nous voulons, Seigneur Dieu de gloire, marcher dans l'intégrité de ta parole, Seigneur Dieu de gloire. Parce que nous savons que ta parole est la vérité. Nous savons que ta parole est juste. Et Seigneur, tu n'as jamais abandonné le juste, Seigneur. Et quand nous marchons, Seigneur Dieu de gloire, selon tes préceptes, selon, Seigneur, ta parole, la bénédiction sera toujours notre partage. Merci, Seigneur, de nous donner toujours la force, Seigneur Dieu de gloire, de surmonter les obstacles. Je te prie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, pour toutes les personnes qui s'inquiètent pour leur situation, qui traversent le désert, qui traversent des épreuves. Seigneur, donne-leur la force, Seigneur Dieu de gloire, de s'accrocher à ta parole. Que ces personnes, Seigneur Dieu de gloire, ne puissent pas être rérugées par le péché ou à travers une parole qu'ils vont prononcer et qui va ouvrir une porte dans leur vie, Seigneur. Préserve-nous de la tentation, Seigneur, que ta parole nous fortifie davantage et que ta grâce, Seigneur Dieu de gloire, sera bonne toujours dans nos vies, Seigneur. Que ton nom soit béni et je te prie que cette parole reste gravée dans les cœurs et que cette parole produise du fruit au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.